Je n'arrive pas à me concentrer. D'abord, bonsoir à tout le monde. Ma première pensée va à nos supporters blessés, donc j'espère sincèrement qu'il n'y a rien de grave pour eux. C'est dommage de voir des événements comme ça sur un quart final, une fête du football. Donc ma première pensée va à eux et à leur famille, j'espère que tout va bien. Ensuite, aussi pour mes joueurs, je suis vraiment très très fier des joueurs pour la production du match par rapport à ce qu'ils ont produit et le contenu pendant 90 minutes. Ça, c'est ma première impression à jouer. Hassina, l'Akbeil, elle a mis tout. Est-ce que vous avez tardé un peu la réaction pour chercher un peu de jouer au haut par face à l'espérance ? Est-ce que vous avez l'espérance ? Est-ce que vous avez l'espérance par rapport à l'espérance qui t'addaient à l'équipe ? Est-ce que vous avez l'espérance qui t'addaient à l'espérance ? Non, on n'a pas tardé. L'idée, c'était de ne pas prendre deux buts. On savait que tant qu'on ne prenait pas de buts, on avait une chance de se qualifier pour la demi-finale. On ne joue pas contre n'importe qui, on joue contre l'espérance de Tunis. Il y a des arguments à faire valoir, notamment au français et aussi au niveau du milieu de terrain. C'est une équipe qui a bâti quand même le Zabalek à la maison et d'autres grands clubs. Donc, il fallait dans un premier temps contenir cette équipe de l'espérance de Tunis et puis ne pas prendre deux buts. Malheureusement, en deuxième mi-temps, on prend un but par un manque peut-être d'expérience, un manque d'agressivité, un manque de concentration. Et c'est un but qui nous fait mal. Mais les joueurs ont trouvé cette ressource mentale pour repartir de l'avant, ne rien lâcher. C'était le message qu'on s'était donné avant la rencontre. On s'était promis une chose, c'était de donner tout ce qu'il y avait à donner pendant 90 minutes pour faire honneur au Maillot, à notre région de la Kabylie, l'Algérie et aussi à tous ces supporters qui ont fait ce long chemin. Aujourd'hui, je suis content parce qu'on sort par la grande porte et on a été applaudis par les nombreux supporters qui sont venus nous voir et ça fait chaud au cœur. Qu'est-ce qu'il y a eu à la mi-temps ? Qu'est-ce qu'ils ont influé sur le rendement des incidents ? Je ne pense pas que les incidents ont influé sur la gestion du match, notamment en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que pendant la mi-temps, les joueurs n'ont fait que parler de ça. Donc au lieu de parler de... Au départ, on a parlé tactique, on a parlé du système de jeu, de ce qu'il fallait améliorer. Mais à un moment donné, quand on a appris les événements, évidemment que ça a sorti les joueurs de leur contexte et puis ils ne parlaient que des supporters. Le moment où on parle des supporters, on ne parle pas du match. Donc voilà, on avait à cœur de faire quelque chose pour eux et quand on entend qu'il y a des supporters qui partent en 6h, qui partent à l'hôpital, ça ne fait jamais plaisir. Et puis voilà, moi je n'arrive pas trop à comprendre ce genre d'événements entre deux pays frères. Voilà, je veux dire, c'était une fête du football et c'est malheureux, mais vraiment malheureux de voir des événements comme ça. On ne donne pas une bonne image du Maghreb. Voilà, c'est des matchs qui sont retransmis de partout et donner cette image, ce n'est pas top. Pendant la mi-temps, c'était de faire en sorte que les joueurs restent concentrés pour attaquer tambour battant cette deuxième mi-temps quand on fait un arrêt aussi long de pratiquement 40 minutes pour refaire partir la machine. Ce n'est pas évident, d'autant plus que quand on finit la première mi-temps, on sait qu'il y a 10-15 minutes et on repart de l'avant. Et là, on ne repart pas, on est dans le vestiaire, on parle tactique, après on parle des supporters blessés, on attend la reprise du match et puis on refait un échauffement dans le vestiaire pour repréparer les joueurs. On essaie de les calmer parce que tout le monde parle de tout et de rien. Donc c'est vrai que cet arrêt, il n'est pas arrivé au bon moment, mais bon, il n'est pas arrivé au bon moment pour les deux équipes, pas seulement pour nous. Je vais d'abord parler de mes joueurs, de mon équipe. Parce que le plus important pour un entraîneur, au départ, c'est de parler quand même de ses joueurs, de son équipe. Et moi, j'ai trouvé mon équipe vraiment très, très bien en place. J'ai trouvé mon équipe agressive, qui a respecté le plan de jeu, qui tactiquement, voilà, a travaillé en bloc. Le travail qu'on a mis à l'entraînement en place, on est arrivé à le reproduire sur le terrain. Et il n'y a rien de plus beau pour un entraîneur que de mettre des choses en place à l'entraînement et de les retrouver pendant le match. Maintenant, l'espérance de Tunis, c'est vraiment le film. C'est une très, très bonne équipe. Aujourd'hui, on a été amputé de deux joueurs importants.